J'étais très heureuse de tomber sur cet entretien, réalisé par Pierre Nora, un historien et membre de l'Académie française, qu'il a réalisé en 1990. Au départ c'était pour la revue Débat qu'il a réalisé ça, et puis finalement ça donne un ouvrage qui est incroyable, qui s'appelle Le métier de lire. Alors on retrouve véritablement une sincérité de l'avoir de Bernard Pivot, on retrouve son humour, on retrouve sa franchise, son honnêteté, et j'aime beaucoup entrer dans les coulisses d'une émission. Parce qu'en la voyant à l'extérieur, parfois on ne se doute pas d'une logique par exemple de chaîne, où il dit que la chaîne c'est la star, et puis qu'une émission dépend véritablement de la chaîne, de l'audience, et on rentre dans des détails qui sont très intéressants, et qui donnent une autre dimension aux émissions qu'on a pu connaître, avec 15 ans de métier, avec 724 émissions qui ont été présentées, et un rythme totalement stakhanoviste, de lecture. Ils pouvaient lire le lundi de 8h à 18h, le mardi de 8h à 20h, c'est fou à quel point il était habité par ce travail, par la littérature, et par cette volonté de se mettre à la hauteur du spectateur. Il ne voulait pas être un présentateur qui était trop savant, qui en savait autant que les auteurs, voire plus, et qui aurait donné finalement une émission qui était un cercle d'intellectuels, qui ne pouvait ouvrir à rien, et finalement, lorsqu'il dit qu'il veut se mettre à la place de la personne qui regarde, poser les questions qu'un spectateur aurait potentiellement posées, c'est une véritable vision que j'aime énormément du métier de journaliste littéraire. Je vous invite à découvrir cet ouvrage, qui est le métier de lire, des réponses de Bernard Pivot à Pierre Nora, en 1990, d'Apostrophe à Bouillon de Culture. Vous allez rentrer dans les coulisses de ces émissions littéraires qui n'ont pas fini de vous surprendre.